Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells, j'ai pas de bonnet de Père Noël. Ça va, j'ai un bonnet. Ça fait un peu Noël, ça, non ? C'est mieux que rien. Salut les apprentis photographes. Aujourd'hui, on va parler de comment photographier Noël. En préparant cette vidéo, j'ai pris tout plein de notes et tout, j'ai commencé à noter plein de choses et en fait, je me suis aperçu de quelque chose. J'ai de quoi faire deux vidéos distinctes et très différentes. Une vidéo, la vidéo d'aujourd'hui, ça va être des conseils vraiment pour les débutants. Si vous faites de la photo depuis pas très longtemps, si vous savez que vous avez envie de profiter de Noël parce que c'est une occasion pour faire des photos de votre famille, de ce qui va se passer, tout ça, mais que vous êtes débutant, que vous n'avez pas bien utilisé votre appareil, tout ça, je vais vous donner plein de conseils dans cette vidéo. Et à l'inverse, si vous êtes un petit peu plus avancé, si vous n'avez pas de soucis à utiliser votre appareil, mais que le souci il est plus, on va dire, créatif, que vous avez envie d'apprendre à faire des meilleures photos, des plus belles photos, des photos qui ont vraiment plus un sens et qui veulent dire quelque chose, à ce moment-là, j'ai une deuxième vidéo prévue pour vous la semaine prochaine, ce qui ne vous empêche pas de regarder celle-là, bien sûr, mais ça sera peut-être moins adapté pour vous. Donc c'est parti cette semaine, photographier Noël pour les débutants. Je vais imaginer que la grande majorité d'entre vous qui regardez cette vidéo habitez dans l'hémisphère nord. Noël, c'est en plein hiver, donc on n'a pas beaucoup de lumière, il fait froid, on passe la plupart du temps en intérieur, donc le gros problème des photos de Noël, c'est de gérer les photos en intérieur et de gérer particulièrement la lumière. Bon alors déjà, il faut gérer la quantité de lumière, donc on est dans un environnement relativement sombre, ISO élevé, grande ouverture, ça je ne vais pas toujours le refaire, vous connaissez déjà. Si vous ne savez pas trop de quoi je parle, allez voir cette vidéo qui explique tout ça en détail. Donc voilà, vous gérez pour avoir le plus de lumière possible. Mais l'autre problème que l'on rencontre quand on fait des photos à l'intérieur, c'est la température de la lumière. Vous voyez les photos toutes jaunes, là on fait une photo en mode automatique et on se retrouve avec un truc tout jaune et on ne comprend pas pourquoi, ça c'est la balance des blancs qui n'est pas bonne, c'est la température de couleur qui n'est pas bonne. Donc première chose auxquelles il faut faire attention, ça va être cette température de couleur. Comment faire pour ça ? Vous avez deux solutions. La première solution ça va être de shooter en mode RAW. Si vous retouchez vos photos, vous pouvez shooter vos photos en RAW et du coup vous n'avez aucun problème, vous n'êtes pas obligé de vous occuper de la balance des blancs parce que vous pourrez la gérer en post-production pour éventuellement, si la photo est trop jaune, refroidir un petit peu la photo pour avoir des tons qui sont plus naturels. Mais si vous shootez directement en JPEG, que vous voulez pouvoir partager directement vos photos sans passer par la case retouches, à ce moment-là il va falloir faire attention à avoir une bonne balance des blancs du premier coup, d'autant plus qu'en JPEG même si on veut retoucher, on a une amplitude de retouches qui est beaucoup plus faible. Donc il va falloir régler la balance des blancs manuellement avant de prendre la photo. Je ne peux pas vous donner une valeur de balance des blancs qui va être la bonne valeur de balance des blancs parce qu'en fait la balance des blancs ça dépend du type de lumière. Ça dépend de la longueur d'onde de la lumière mais on n'est pas ici pour être trop technique, on s'en fout. L'idée c'est que si vous faites des photos près d'un néon, près de votre fenêtre qui va avoir de la lumière naturelle ou près d'une ampoule à incandescence, vous n'allez pas avoir la même température de couleur. Donc votre appareil photo va réagir en mettant des balances des blancs différentes et potentiellement faire des trucs assez moches. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire des essais avec votre appareil photo. Il y a des modes pré-remplis dans votre appareil photo, donc il y a balance des blancs en intérieur, il y a balance des blancs extérieurs, balance des blancs lumière incandescentes. Il y a plein de balances des blancs pré-enregistrées mais vous pouvez aussi aller dans la balance des blancs en manuel. Souvent c'est le petit cas parce que la balance des blancs se mesure en kelvin, en degrés kelvin. Donc vous pouvez aller dans le petit cas et régler la balance des blancs, une balance des blancs, une valeur personnalisée. Normalement une fois que vous avez choisi une balance des blancs, vous pouvez continuer à faire des photos dans la même pièce, tant que le type de lumière ne change pas trop, vous n'avez pas à changer la balance des blancs. Mais voilà, donc si vous voulez faire des photos de, je ne sais pas, votre famille qui est réunie dans une pièce, faites quelques tests pour trouver une balance des blancs qui est raisonnable. Moi ce que je vous conseille, c'est de vous concentrer sur le visage des gens. Ce qui est important, c'est d'avoir des tons de peau qui sont naturels. Si les tons de peau sont naturels, le reste de la pièce va avoir une lumière qui va être aussi relativement naturelle. Donc vous testez plusieurs valeurs de balance des blancs, 2000, 3000, 4000 kelvin, jusqu'à trouver une valeur qui fait des teintes de peau correctes et ensuite vous bloquez cette valeur de balance des blancs et vous restez avec la même valeur pendant tout le moment où vous allez shooter au même endroit. Par contre si vous changez de pièce, que vous êtes dans un éclairage différent, que vous ressortez dehors ou vous allez quelque part d'autre, fatalement il faudra recommencer, retrouver la nouvelle balance des blancs. Deuxième conseil, si vous êtes un peu le photographe attitré de la famille ou en tout cas la personne qui possède le bel appareil photo, on va sans doute vous demander des photos de famille. Noël en Occident c'est vraiment l'occasion pour les familles de se réunir et très souvent on m'a demandé « Ah mais toi qui a un bel appareil photo, est-ce que tu veux bien nous faire des photos de famille ? » Alors moi mon vrai conseil ce serait de dire non et de partir en courant et de ne plus jamais parler à votre famille. Mais bon, si jamais vous avez envie de continuer à parler à votre famille, à ce moment-là vous dites « Oui, on va faire des photos de famille, je vous propose qu'on aille faire ça dehors. » Tout simplement parce qu'on est en plein hiver, il commence à faire sombre à 4 heures de l'après-midi, donc il y a de grandes chances qu'au moment où on vous demande, il fait déjà un petit peu sombre, vous n'allez pas avoir assez de lumière, vous allez être obligé d'utiliser des réglages un petit peu extrêmes sur votre appareil photo qui vont rendre pas terrible, vous allez avoir une profondeur de chant qui va être trop petite, vous allez avoir des iso qui vont être trop élevés, vous allez avoir une vitesse trop faible, bref ça va pas rendre terrible. Le mieux pour moi c'est de dire « Ok, bah si vous voulez faire des photos de groupe, il n'y a pas de problème, mais on fait ça à 15h à l'extérieur en partant en balade tous en famille, voilà on fait les photos à ce moment-là, comme ça vous n'avez pas le problème de gestion de la lumière un petit peu difficile. » Vous avez vraiment un rôle en tant que photographe d'éducation de votre famille pour leur faire comprendre que s'ils veulent les photos correctes, il faut juste prendre un petit peu de temps pour se mettre dans les situations correctes. Je le sais parce que c'est un travail que j'ai dû faire avec ma famille et que je continue à devoir faire avec ma famille de temps en temps, si on te demande une photo rapide et que tu dois faire une photo juste là, il y a des chances que la photo ne soit pas terrible parce que tu n'es pas en maîtrise de la lumière, tu n'es pas en maîtrise de l'environnement. Si on te demande de faire des photos de groupe, tu dis « Ok, mais je prends les choses en main, c'est-à-dire que c'est moi qui décide à quel moment on les fait, ou on les fait et comme ça, vous aurez une jolie photo de groupe. » Si vous voulez plus de détails, plus de conseils sur les photos de groupe, j'ai aussi fait une vidéo complète sur le sujet qui est juste ici. Ou alors, il y a un lien en description, je crois, si je pense. Troisième conseil ou deuxième ou deuxième bis ou je ne sais plus quoi, bref, un autre petit conseil un petit peu technique, c'est de pas mal penser à utiliser la correction d'exposition. En fait, quand vous allez faire des photos en hiver, globalement, il fait toujours un petit peu sombre, qu'on soit à l'intérieur, dès qu'on sort à l'extérieur après 17h30, il fait nuit noire. Si vous êtes d'une famille religieuse et que vous allez à la messe, souvent à Noël, la messe, elle est tard dans la soirée, donc il fait nuit noire. Encore une fois, il va faire noir. Bref, on est souvent dans des environnements assez sombres et on a envie de faire des photos, notamment parce qu'il y a des jaunes lumières intéressants. Pensez à utiliser la correction d'exposition pour avoir des photos suffisamment sombres. Si vous faites une photo sans dire à votre appareil que vous avez envie d'avoir une photo sombre, votre appareil, même s'il fait sombre, il va essayer de faire une photo qui est correctement exposée. Du coup, vous photographiez un environnement sombre, mais votre appareil va essayer de faire quelque chose de très clair, de beaucoup plus clair que la réalité. Donc, il faut dire à votre appareil, ok, je fais une photo ici, mais je vais utiliser la correction d'exposition pour te dire, t'expliquer à toi l'appareil que mon but, c'est d'avoir une photo sombre. Et la correction d'exposition, c'est fabuleux pour ça, parce qu'au lieu de passer en mode manuel et de s'embêter à vraiment devoir régler chacun des réglages, vous restez en automatique, mais vous dites à votre appareil, ok, je veux des photos plus sombres pour rendre cette ambiance sombre, parce que tout simplement, je suis en train de photographier un moment avec très peu de lumière et je veux que ça se voit, tout simplement. Si, par exemple, vous faites une photo du visage d'un enfant dans la pénombre, illuminée juste par une bougie, si vous n'utilisez pas la correction d'exposition, vous allez avoir le visage de l'enfant complètement cramé, c'est pas un mauvais jeu de mots par rapport à la bougie, c'est juste qu'il va être beaucoup trop éclairé, et le reste va être un petit peu sombre, alors qu'en fait, il faut utiliser la correction d'exposition pour dire à l'appareil photo, ok, je veux être, je sais pas, deux stops plus sombres, comme ça vous aurez le visage de l'enfant correctement exposé, le reste, ça sera très sombre autour, mais ça sera fait exprès. Troisième conseil, si vous voulez faire des photos qui sont un petit peu plus intéressantes, un petit peu plus vraies, un petit peu plus authentiques, essayez de faire des images qui sortent des moments posés, genre coucou devant le sapin, tout le monde regarde l'appareil photo et je fais la photo, c'est pas des moments qui sont très intéressants à photographier, à mon avis, et surtout c'est pas des moments qui représentent vraiment le moment. Noël, souvent, en tout cas dans ma famille, c'est beaucoup de monde dans la même maison, c'est un peu le gros bazar, on a envie de montrer ça, et pas juste de faire des photos où tout le monde est bien sage en regardant directement l'appareil photo, vous voyez ce que je veux dire ? Donc essayez de faire des photos un peu en mode reportage sans demander aux gens de regarder l'appareil, essayez même d'être un peu discret, vous pouvez profiter des moments où les gens font autre chose, notamment pour faire des photos d'enfants, ce qui est fabuleux c'est de faire des photos d'enfants pendant qu'ils ouvrent leurs cadeaux, ils sont tellement concentrés là en train de déchirer le papier que vous pouvez faire des photos d'eux, ils ne s'aperçoivent pas du tout que vous êtes là, donc ça, ça fera des photos beaucoup plus naturelles que le même enfant qui est bien assis sagement et qui regarde directement l'appareil photo, ça, ça sera beaucoup moins naturel, donc ça empêche pas en fait, on peut même faire les deux, mais moi je trouve que les photos les plus intéressantes, c'est les photos vraiment de moments un peu authentiques, donc n'hésitez pas à faire des photos vraiment en mode reportage, en sortant de ce côté, ok je vais demander aux gens pour faire des photos ici et des photos là, donc vous êtes en famille, vous avez le droit de faire des photos, vous ne devez pas avoir peur de faire des photos, surtout vous faites des photos un peu tout le temps, essayez de penser à votre futur album photo, si vous faites un album photo, ça serait bien que ce soit plein de moments vrais, ça serait plus représentatif et plus sympa à voir que juste une galerie de photos posées où tout le monde regarde directement l'appareil photo avec un sourire figé, ça sera beaucoup plus sympa et beaucoup plus parlant d'avoir ces petits moments de vie, et d'ailleurs ça nous amène directement au quatrième conseil, ayez votre appareil photo toujours avec vous ou en tout cas toujours pas loin, genre posez-le sur l'étagère du salon, comme ça vous êtes toujours dans le coin et dès que vous avez envie de prendre une photo, vous pouvez l'attraper et faire la photo rapidement, si votre appareil photo il est dans votre sac au troisième étage, il y a beaucoup plus de chances que vous ne fassiez des photos qu'au moment où vous avez prévu de faire des photos, genre ah oui là on va ouvrir des cadeaux donc on va faire une belle photo devant le sapin, je vais chercher mon appareil photo, c'est beaucoup moins naturel, ça coule moins de source, alors que si votre appareil photo il est à distance, vous pouvez très bien prendre votre appareil, faire deux trois photos, le reposer et faire ça un peu toutes les heures, et comme ça les gens en plus ils s'habituent au fait que vous soyez toujours un peu en train de prendre des photos, ça devient moins un événement, les gens sont plus naturels et en fait c'est un peu un cercle vertueux, ça fait en sorte que les photos sont de plus en plus naturelles, que les gens le remarquent moins, en fait le fait de prendre des photos devient moins un événement et du coup les photos sont mieux tout simplement, parce que les photos sont plus vraies, plus authentiques, c'est plus des moments de vie. Et enfin dernier conseil que je voulais vous donner pour contrebalancer un petit peu les conseils que je vous ai dit avant, pensez à poser votre appareil photo tout simplement. Oui on a envie de faire des photos sympas, on a envie de faire un peu reportage classique, mais l'idée d'un moment en famille, l'idée d'un moment humain avec d'autres gens tout simplement, parce que je ne sais pas si vous passez une nouvelle avec votre famille, c'est de profiter des gens qui sont là, et c'est cool de faire la photo, c'est cool de faire des souvenirs, mais parfois on a tendance quand on est un peu trop fan de photos, comme ça peut être mon cas et peut-être le vôtre aussi, de tout voir à travers le prisme de la photo et de vouloir tout photographier, et c'est un peu dommage d'oublier de vivre vraiment le moment. C'est dommage de passer tout son temps de Noël à vivre le moment en famille à travers un capteur d'appareil photo. Prenez un peu le temps pour poser votre appareil photo, parfois c'est le moment de faire des photos, parfois c'est pas le moment. Profitez aussi, ne vous forcez pas à absolument tout documenter, ça ne sert à rien. L'idée c'est d'avoir quelques bonnes photos pour rendre l'ambiance que vous pourrez mettre dans un album dans le futur, il n'y a pas besoin non plus d'avoir 450 photos du réveillon de Noël, ça ne sert à rien. Voilà pour les petits conseils que je voulais donner aux débutants qui veulent faire des belles photos de leur famille pour Noël. Si vous êtes un poil plus avancé, rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo très différente, en fait où je vais, au lieu de vous donner des conseils, je vais plutôt vous lancer un défi pour vos photos de Noël de cette année. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner cette vidéo, j'ai vraiment hâte de savoir comment vous allez relever ce défi. Bref, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous êtes un photographe débutant, j'ai créé une formation gratuite qui s'appelle le Pack Photographe Débutant. C'est une formation de 7 jours que je vous envoie par email et je vous rappelle que c'est 100% gratuit. Donc il suffit de cliquer sur le lien dans la description pour recevoir ça. Suivez-moi bien sûr sur Instagram pour voir mon travail de photographe, abonnez-vous à cette chaîne tout simplement, il ne faut pas oublier. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour le deuxième épisode de cette mini-série sur les photos à Noël, mais cette fois pour les photographes un petit peu plus avancés. Salut !